Il est bien dommage que la réponse que l'on entend apporter à la rupture avec l'Angleterre après le Brexit ce soit d'imaginer la préparation d'une communauté européenne de la défense. La peur des autres, la préparation de la guerre comme liant pour les peuples d'Europe, c'est une absurdité. Nous avons fait l'Europe pour la paix et on nous annonce la préparation d'une guerre. Car c'est bien de cela dont il s'agit quand on s'arme, quand on s'organise pour être armés ensemble sans désigner un adversaire, c'est qu'on désigne le monde entier comme un adversaire potentiel. Une défense, dites-vous, mais contre qui ? Cela n'est pas précisé. Il n'y a pas de politique européenne commune, nous le savons bien, en matière d'affaires étrangères. Si bien que nous voici revenus aux origines de l'Europe, puisque le premier texte qui a été soumis aux peuples européens en 1954, ce fut la communauté européenne de défense et mon pays a répondu non, comme il répondrait non de nouveau si on le lui demandait. En réalité, il s'agit d'une répartition des rôles entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Europe, les Etats-Unis d'Amérique se tournant vers l'Asie et nous étant réservés à être mis dans la main de n'importe quelle provocation qui viendrait de l'Ukraine. Je n'ai plus qu'un mot à dire, Monsieur le Président, pour conclure. La France a un système de défense qui est incompatible avec cette répartition des rôles. Elle suppose notre indépendance et la dissuasion. Pas de guerre, pas de guerre, la paix ! Sous-titrage Société Radio-Canada